et salut les gens c'est moi creep64 et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck de yu-gi-oh donc c'est ma toute première vidéo yu-gi-oh et ben pour commencer justement ben je me suis dit je vais présenter mon deck bite crystalline donc c'est mon archétype préféré niveau deck fun je trouve que cet archétype là est vraiment très cool donc je vous explique un peu rapidement donc il y a 7 monstres qui sont les bites crystalline puis en fait ceux là ben ils vont servir à invoquer un gros gros monstre que j'ai dans le deck donc que je vous montrerai donc c'est parti donc je vous montre le deck donc moi j'ai des protège-carte blanc pour ce deck là mais donc s'il y a peut-être des fois des espèces de comment dire des si ça l'éblouait un peu ben je vais essayer de faire attention à ça donc en tout cas donc c'est parti donc le deck bite crystalline donc pour mon deck je vais jouer 3 fois la bite crystalline pigas de saphir donc bon moi j'ai seulement les bites crystalline en anglais donc voilà donc 3 bites crystalline pigas de saphir et oui avant de commencer à vous montrer toutes les cartes je tiens à dire que toutes les bites crystalline ont un effet principal qui leur sont propres et un deuxième effet qui est commun avec chaque bite crystalline c'est à dire que lorsqu'ils vont être détruites lorsqu'ils vont simplement être détruites et envoyés au cimetière ben au lieu de les envoyer au cimetière vous pouvez les mettre dans la zone magie et piège donc c'est leur c'est comme leur second effet puis toutes les bites crystalline possèdent cet effet là donc comme ça j'aurai pas à répéter j'ai mieux le dire avant donc voilà donc le pégase de saphir lui je le joue trois fois donc c'est une carte très importante du deck du deck parce que en fait cette bite crystalline là est très très utile car elle va pouvoir prendre les autres bites crystalline qui sont soit dans la main du joueur le cimetière et le deck et on va pouvoir les placer en zone magie et piège donc ça va nous servir parce que dans le deck il y a des cartes qui vont permettre de ben qu'on aura besoin d'utiliser les bites crystalline dans la zone magie et piège donc pour les utiliser il va falloir utiliser les bites crystalline puis pour ça il faut qu'ils soient dans la zone magie et piège donc c'est pour ça que le pégase est important en fait et c'est un monstre qui est très puissant puisqu'il va posséder un attaque de 1800 donc c'est probablement le monstre le plus fort du deck donc voilà c'est un monstre de niveau 4 1800 d'attaque et 1200 de défense donc voilà donc j'aime bien l'artwork il est vraiment très très beau dommage que j'en ai pas d'autres hortés mais je suis déjà bien content d'en avoir trois donc voilà donc on va jouer trois pégases de saphir la prochaine carte qu'on joue c'est probablement la carte que je trouve la plus la créature la plus mignonne d'après moi c'est l'escarboucle de ruby donc c'est cette bête crystalline là aussi on va la jouer trois fois parce que ben quand même importante donc elle c'est ici elle est invoquée spécialement ben on va pouvoir invoquer toutes les bêtes crystalline qui sont dans la zone magie piège sur le terrain donc ça c'est très pratique donc le pégase et l'escarboucle de ruby en fait c'est un peu un petit combo parce que on va mettre notre pégase de saphir qui va mettre une bête crystalline ici donc du coup si celle-là on l'invoque spécialement on va pouvoir invoquer notre autre bête crystalline qui est dans la zone magie piège pour un peu se construire un petit terrain donc on peut faire ça aussi quand il y a plus qu'un monstre donc je vous montrerai d'autres petites cartes pour invoquer plus de monstres plus rapidement donc voilà donc la bête crystalline ok elle c'est pas le monstre le plus fort du deck puisqu'il possède une attaque de 300 et une défense de 300 donc c'est pas c'est pas super super mais vraiment celle-là on veut plus s'en servir pour simplement invoquer des monstres sur le terrain donc voilà donc trois escarboucles de ruby la prochaine carte l'on passe aux cartes x2 donc on va jouer deux mammothes d'ambre en tout cas moi je joue deux mammothes d'ambre j'essaie de jouer toutes les bêtes crystalline au moins deux fois et pour cela il m'en manque une donc je vous montrerai plus tard donc voilà donc le mammoth d'ambre lui ça a été un monstre un peu plus défensif donc déjà il va avoir un 1700 d'attaque 1700 d'attaque et 1600 de défense donc voilà donc ça ça va être un monstre un peu plus défensif pourquoi je dis défensif donc déjà seulement 1600 mais c'est que lui en fait déjà il 1700 donc quand même très bon mais c'est que en fait lorsque une bête crystalline va être ciblée par un attaque de monstre adverse ben vous pouvez utiliser cette carte là cette carte là pour en fait protéger votre autre monstre c'est à dire que au lieu que le monstre adverse cible votre autre bête crystalline par exemple je sais pas moi une escarboucle de ruby tiens ben et vous avez ce monstre là ben lorsque l'autre va décider d'attaquer l'escarboucle de ruby ben vous allez tout simplement décider de changer pour celle là donc c'est pour ça que elle j'essaie de l'invoquer en attaque aussi un peu mais je vais essayer aussi de la mettre en défense d'un coup que j'ai d'autres monstres plus forts ben je pourrais ben d'autres monstres plus forts comme le pigas par exemple ben je vais pouvoir le protéger grâce à cette carte là du coup cette carte là va être détruite mais pas l'autre monstre donc ça permet un peu un effet défensif moi je trouve son effet quand même très utile pour ben pour se protéger donc voilà on en joue deux la prochaine carte chadamitis donc chadamitis je la joue deux fois comme je dis j'essaie de jouer toutes les bêtes crystalline deux fois donc chadamitis que je trouve quand même très joli ce monstre là il va posséder une attaque de 1200 et une défense de 400 c'est pas la carte la plus forte du deck mais cette carte là je la trouve cool puisque ben une fois partout on tourne chaque battle phase elle va pouvoir attaquer directement en divisant son attaque par deux donc comme elle a 1200 et que vous décidez d'attaquer d'attaquer directement ben vous allez enlever 600 points de vie à l'adversaire moi je trouve que c'est quand même bien comme ça ben si vous avez comme je sais pas moi des cartes d'équipement pour cette carte là exemple vous rajoutez 1000 ben elle va faire 2200 donc vous divisez son attaque 1100 à chaque tour ça est quand même mal fait que voilà c'est quand même bon d'avoir le chadamitis prochaine carte tortue emerald donc ça c'est vraiment très défensif donc une attaque de 600 et une défense de 2000 donc 2000 c'est quand même beaucoup relativement beaucoup donc la tortue emerald donc cette carte là ben voilà on l'utilise en défense mais c'est lorsque lorsque un monstre va attaquer en fait son effet c'est lorsqu'un monstre va attaquer après la ben après qu'il a attaqué on pourrait le remettre en défense donc ça son effet c'est dans le fond c'est lorsque vous ciblez un monstre sur le terrain qui a attaqué ce tour et vous le mettrez en défense donc je trouve que son effet est utile lorsque vous vous combattez contre un deck avec des monstres quand même avec une autre attaque donc je trouve que ce monstre quand même très utile le prochain monstre c'est aigle de cobalt donc aigle de cobalt 1400 et si je ne me trompe pas une attaque de une défense de 800 voilà une défense de 800 désolé pour la visibilité en passant je vais essayer d'améliorer ça dès que je peux donc voilà donc aigle de cobalt 1400 d'attaque quand même ben c'est pas super et là je vous montrerai en fait à quoi sert son effet donc simplement après que j'avais présenté le deck donc cette carte là va être très 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 utile puisque ben son effet est pas super utile mais ça va être un monstre 20 donc on va pouvoir l'utiliser pour faire des pour invoquer certaines cartes spéciales lorsqu'on joue des decks un peu plus compétitifs donc voilà donc la glade de cobalt il y en a plusieurs qui vont le jouer une fois moi je le joue deux fois comme j'ai dit j'essaie de jouer toutes les bêtes cristallines deux fois mais cette carte là je l'utilise en fait avec le pégase de saphir donc son effet en fait j'ai oublié de le dire pardon son effet c'est vous pouvez cibler une bête cristalline que vous contrôlez et la mettre au dessus de votre deck donc il y en a certains qui vont dire bon c'est pas super fort ils vont juste pas la jouer tout simplement ou ils vont être obligés de la jouer lorsqu'ils vont jouer le dragon arc-en-ciel mais donc c'est simple on va ben tout ce que je fais moi c'est que j'invoque le pégase j'invoque cette carte là cette carte là j'active l'effet je prends le pégase à la fin de mon tour évidemment je prends le pégase le mets au dessus de mon deck et après ça je peux leur piocher et remettre d'autres bêtes cristallines en zone magie piège donc c'est pour ça c'est comme ça que j'utilise cette carte là je la trouve très utile tout simplement pour ça puis voilà donc c'est quand même plutôt plutôt utile moi j'en joue deux également bon la dernière carte bête cristalline que j'ai à vous présenter que j'ai seulement un exemplaire donc je suis prêt à non à l'acheter ou en échange donc c'est vous qui décidez cette petite carte là le bête cristalline tic de topaz tic de topaz c'est un monstre qui est quand même très fort donc 1600 d'attaque et 1000 de défense donc ça c'est un monstre de combat le monstre un peu combatif du deck on va dire donc lui à chaque battle phase donc quand il attaque ben il gagne vous pouvez lui rajouter 400 d'attaque donc il passe de 1600 à 2000 ce qui est quand même très gros ça peut être lui le monstre le plus fort mais qu'est-ce qui est en tout temps c'est vraiment pégase de s'affaire puisque lui est une attaque de 1600 donc l'attaque d'original l'attaque original et lui ben il va posséder 1600 par contre ben à chaque tour un petit 400 de plus pardon 4000 ben ça fait qu'il est quand même très fort donc on peut quand même briser la défense ou même certains monstres avec ce monstre là donc moi je trouve ça quand même très pratique ok et là je vous ai présenté les 7 bêtes cristallines maintenant je vous montre le monstre ultime du deck ben d'après moi qui est le monstre ultime le fameux dragon arc-en-ciel donc dragon arc-en-ciel je le joue en deux parce que je crois que c'est quand même intéressant de le jouer en deux puisque c'est quand même le monstre le plus fort du deck donc bon ici j'ai une petite carte que j'ai du vécu mais voilà donc c'est le monstre le plus fort donc 4000 d'attaque et 0 défense donc voilà c'est un monstre de niveau 10 et la seule manière de l'évoquer en fait c'est la seule manière de l'évoquer en fait c'est en ayant les 7 bêtes cristallines sur le terrain donc faisant de magie piège terrain et dans le cimetière donc c'est quand même très très utile mais c'est pas que c'est utile mais c'est une technique spéciale je trouve je trouve ça intéressant donc c'est pour ça aussi que j'aime bien le deck bêtes cristallines je trouve que c'est quand même intéressant pour invoquer un gros monstre comme ça c'est un peu dur mais tout simplement moi mon but du deck j'ai des cartes spéciales pour essayer d'avoir les bêtes cristallines le plus rapidement possible pour finalement invoquer le dragon bon donc le dragon en fait lui a plusieurs effets je vais juste voilà donc je l'ai seulement en anglais donc ça risque d'être un peu dur donc cette carte en fait est toujours traité comme un cristal ultime donc ça c'est pour les cartes le deck bêtes cristallines puisqu'on a une autre cristal ultime c'est la carte de fusion donc le supra dragon arc-en-ciel que j'aimerais bien posséder donc cette carte ne peut pas être invoquée ne peut pas être invoquée normalement ou posée normalement elle peut seulement être invoquée depuis votre main en ayant les 7 bêtes cristallines comme je viens de vous expliquer cette carte ne peut pas activer ses effets le tour où elle est invoquée donc c'est-à-dire cette magnifique carte ne pourra pas activer ses effets par contre voilà c'est quand même très fort mais ensuite donc le premier effet c'est vous pouvez sacrifier toutes les bêtes cristallines que vous possédez sur votre terrain il va gagner 1000 par bêtes cristallines que vous détruisez que vous envoie au cimetière donc si vous en avez 4 et vous avez un dragon il va déjà passer de 4000 à 8000 donc vous pouvez si l'autre ne possède pas de carte un peu gênante ou de monstre ben vous pouvez faire des oteka c'est quand même plutôt plutôt sympa et également son deuxième effet son deuxième effet à ce monstre là c'est que donc vous pouvez envoyer toutes les bêtes cristallines que vous contrôlez non pardon vous pouvez bannir toutes les bêtes cristallines du cimetière puis vous mélangez toutes les cartes sur le terrain dans le deck donc je sais pas si c'est exactement ce l'effet cet effet là je l'utilise pas tant que ça juste lors de quelques situations mais voilà donc monstre qui est très fort que j'apprécie vraiment beaucoup beaucoup et du coup c'est pour ceux que j'aime autant le deck le dragon est tellement joli mais voilà donc deck énorme que j'aime jouer je joue très souvent donc excellent deck excellent monstre également donc voilà ok maintenant on va passer aux deux monstres support que je joue c'est en fait le même monstre c'est le prêtre invocateur donc le prêtre invocateur lui en fait il y a un effet qui est quand même très utile donc justement de niveau 4 il y a 800 de défense et 1600 d'attaque voilà donc lui en fait c'est très simple donc tant que cette carte est face recto sur le terrain elle ne peut pas être sacrifiée donc là je l'ai fait donc voilà si cette carte est invoquée normalement ou par flip vous pouvez changer cette carte en position de défense une fois par tour vous pouvez défausser une magie évoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre deck mais le monstre ne peut pas attaquer ce tour donc par exemple Pégase de Saphir on pense aussi à Tic de Topaz donc comme je l'ai dit mon but c'est d'aller chercher les Bites Crystallines le plus vite possible et pour aller chercher le plus vite possible j'ai besoin de ces cartes là parce que comme j'ai dit j'ai un seul Tic de Topaz et j'aimerais ça aller le chercher vite donc j'ai ces cartes là plus les deux Pégase de Saphir pour aller le chercher le plus rapidement possible donc voilà donc ces cartes là j'utilise vraiment juste pour aller chercher le Bites Crystallines pour aider le deck ok maintenant on passe aux cartes magie donc les cartes magie on va commencer avec la première donc la première je l'ai seulement une fois c'est les citans anciennes ruines arc-en-ciel bon cette carte là est vraiment assez assez dur à comprendre voilà il y a quand même beaucoup d'effets si vous regardez donc cette carte là en fait c'est une carte c'est une carte magie voilà et ben elle est simplement très 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 forte c'est une carte magie de terrain c'est à dire que c'est le terrain donc on va la mettre dans la zone magie de terrain pardon dans la zone magie de terrain et du coup ben cette carte a gagné ses effets selon le nombre de Bites Crystallines que vous avez dans la zone magie piège donc la première le premier effet c'est lorsque vous en avez une ou plus ben cette carte ne peut pas être détruite par un effet de carte 2 ou plus une fois partout vous pouvez diviser les dommages que vous recevez les dommages de combo que vous recevez pardon 3 ou plus vous pouvez envoyer une Bite Crystalline dans votre zone monstre ben que vous contrôlez au cimetière pour annuler l'activation d'une carte d'une carte piège d'une carte magie ou piège puis détruisez la 4 ou plus une fois partout durant votre main phase vous pouvez piéger une carte 5 ou plus une fois partout durant votre main phase vous pouvez invoquer une Bite Crystalline depuis votre zone magie piège donc carte qui est quand même utile pour le deck donc je la joue une fois voilà ok prochaine carte la Vendance de Cristal donc moi je joue la Vendance de Cristal deux fois parce que je la trouve très utile donc en fait ça va me permettre de détruire des monstres adverses de détruire également un peu mon terrain et d'invoquer plein de Bites Crystallines depuis mon cimetière donc voilà c'est une carte énorme franchement donc cette carte là en fait c'est envoyer 4 Bites Crystalline depuis votre zone magie piège au cimetière envoyer toutes les cartes sur le terrain au cimetière puis vous pouvez invoquer l'autant de monstres Bites Crystallines que possible depuis votre cimetière égal au nombre de cartes que votre adversaire a envoyé au cimetière à l'activation de cette carte donc c'est quand même très utile très utile donc l'autre il y a 5 cartes exemple vous les détruisez toutes vous avez 5 Bites Crystallines dans votre magie piège vous invoquer les 5 et ça c'est très fort parce qu'ensuite vous allez avoir 5 Bites Crystallines lui il n'y aura rien sur son terrain donc vous pouvez attaquer librement et ça franchement c'est plutôt sympa plutôt sympathique donc c'est pour ça que je joue cette carte là 2 fois ensuite la prochaine carte que je joue 2 fois en fait c'est Arbre Crystalline Arbre Crystalline que je trouve quand même très très cool donc cette carte là me permet d'aller chercher des Bites Crystallines que j'ai pas pour invoquer les dragons plus vite donc ça c'est simple donc à chaque... donc cette carte là gagne un jeton par Bites Crystallines qui s'en va en zone magie et piège donc vous placez un compteur à chaque fois qu'il y a une Bites Crystallines qui va dans cette zone là dans les zones magie et piège puis vous pouvez envoyer cette carte au cimetière puis invoquer autant de... bah placer autant de monstres Bites Crystallines que vous aviez de jetons égal au nombre de jetons que vous avez détruit en tant que carte magie continue donc c'est plutôt utile pour aller chercher les Bites Crystallines que vous avez poste pour ceux que je la joue en 2 si exemple j'invoque le dragon et que toutes mes Bites Crystallines sont dans le cimetière j'aimerais s'en avoir d'autres aussi ça peut être aussi utile ok prochaine carte la balise de cristal donc cette carte là il y a plusieurs personnes qui la connaissent c'est un moteur un peu de deck euh... donc euh... ben pour activer cette carte il faut au minimum 2 Bites Crystallines dans votre zone magie et piège puis lorsque vous activez bah en fait vous pouvez invoquer spécialement 1 Bites Crystallines depuis votre deck donc là tout de suite on pense à... vous mettez 2 Bites Crystallines exemple j'ai Pegasus de Saphir et je sais pas moi Torture Emerald puis euh... ben j'active cette carte là et je vais placer 1 Bites Crystallines euh... une Bites Crystallines euh... escarboucle de rubis en position de défense pour qu'elle puisse être protégée et du coup je vais pouvoir invoquer mes 2 autres donc ça va me faire au lieu d'en invoquer juste 1 je vais pouvoir en invoquer 3 d'un coup donc c'est quand même plutôt sympa donc c'est pour ça que j'aime bien cette carte ok prochaine carte c'est euh... Promesse de Cristal donc Promesse de Cristal elle c'est quoi en fait ? oups c'est simple c'est que bah vous ciblez une carte Bites Crystallines un Bites Crystallines dans votre zone magie et piège puis vous l'invoquer spécialement donc ça peut être euh... par exemple aussi euh... l'escarboucle de rubis pour invoquer plus d'un monstre prochaine carte euh... Abondance de... euh... Abondance de Cristal pardon euh... bénédiction de Cristal donc cette carte là vous pouvez l'activer et vous ciblez 2 Bites Crystallines dans votre cimetière vous les mettez dans zone magie et piège et ensuite on peut activer euh... balise de Cristal donc une manière un peu d'invoquer des monstres rapidement seulement avec 2 cartes donc c'est quand même très utile bon maintenant on passe aux cartes support que j'ai mis dans le deck donc déjà j'ai mis 2 pots de dualité pour avoir plus de pioche puisque le deck vu que j'ai pas exactement toutes 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 les cartes pour jouer un deck un peu plus compétitif que j'ai en ce moment euh... donc j'ai besoin des pots de dualité pour aller me chercher des cartes donc c'est très très utile et euh... ben comme ça je vais pouvoir aller chercher plein de Bites Crystallines plein de cartes aussi que j'ai besoin pour en invoquer euh... pour euh... également activer des cartes pour me protéger et tout donc ça c'est très utile ensuite on a le trou noir pour euh... un peu détruire le terrain typhon pour euh... bloquer les magies et pièges donc pour un peu se protéger euh... réincarnation de monstres euh... ça je l'utilise tout simplement pour euh... aller rechercher des Bites Crystallines ou même un dragon donc ça peut être très utile ensuite chemin arc-en-ciel donc celle-là je la joue 2 fois euh... puisque j'ai 2 dragons et ça me permet d'annuler des attaques puis d'aller chercher un dragon depuis mon deck euh... à ma main donc c'est très très utile ensuite je joue 2 euh... Cristal Regeki donc ces cartes-là vont permettre de détruire n'importe quelle carte sur le terrain euh... 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 elle est... ben... par contre il faut détruire une Bites Crystallines en zone magie et pièges donc cette carte-là il faut des... euh... voilà donc des cartes Bites Crystallines en zone magie et pièges pour l'activer mais en même temps ça permet de détruire n'importe quelle carte donc par exemple des cartes Jain Hantes sur l'autre terrain donc c'est très utile et pour terminer la dernière carte du deck c'est euh... Last Resort ou en dernier recours franchement l'Artwork je la trouve énorme donc elle a la petite chase sur la lune avec euh... la terre et euh... le soleil j'imagine donc c'est vraiment énorme je trouve comme Artwork j'aimerais ça savoir dans les commentaires euh... si vous trouvez cette Artwork-là très jolie puisque franchement euh... c'est juste énorme donc voilà mais cette carte-là ben euh... je vais vous expliquer avant de juste la regarder mais euh... voilà donc cette carte-là vous pouvez seulement l'activer lorsque un monstre adverse euh... attaque euh... donc euh... vous pouvez cibler une cité ancienne Rune Arc-en-Ciel depuis votre deck et vous pouvez l'activer puis euh... ben si à l'activation de cette carte euh... votre adversaire possédait une zone magique de terrain et bien moi je dis euh... simplement que euh... en fait je dis pas mais la carte dit euh... qu'il peut piocher une carte donc l'adversaire peut piocher une carte si il possédait une carte magique de terrain à l'activation de cette carte donc voilà donc ça c'est très utile donc voilà pour le deck euh... donc voilà donc j'espère euh... euh... voilà que ça va vous donner un peu plus le goût pour euh... ceux qui jouaient pas Bad Crystalline de le jouer euh... c'est vraiment un deck énorme donc avec plein plein de bonnes cartes moi je trouve franchement ben pour moi je trouve que c'est un excellent deck j'aime aussi le style du jeu donc d'avoir cette Bad Crystalline pour invoquer un gros manque je trouve ça vraiment très très cool je trouve que c'est une... drôle de mécanique puis euh... voilà donc j'aime bien les monstres, tous les monstres et euh... euh... également l'un de mes personnages préférés dans l'animé euh... c'est Jesse Anderson qui joue le fameux deck Bad Crystalline donc ce deck là franchement il est juste énorme donc c'est un deck de 40 cartes si je l'avais pas... si je l'avais pas précisé c'est un deck de 40 cartes donc voilà deck fun en passant c'est un petit deck fun franchement énorme donc euh... voilà donc les gens j'espère euh... ben si vous avez apprécié la vidéo laissez un pouce bleu ça va être toujours plaisir puis pour soutenir la chaîne c'est... ben c'est gentil euh... aussi euh... n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir plus de vidéos euh... ça aussi ça fait également très très plaisir et euh... ben j'espère que vous avez apprécié la vidéo les gens donc euh... euh... ciao et à la prochaine pour euh... une autre vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501